C'est pas grave, je considère qu'elle est ratée, alors je l'envoie. Oh p***, j'ai encore mis du sel, c'est pas possible. Deux fois elle me plante la m***de ! Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons faire ensemble un dessert que j'aime particulièrement, ce sont les crêpes suzettes. On a déjà fait l'appareil à crêpes, vous vous rappelez ? Alors là, on va les cuire, on va cuire cet appareil à crêpes, et on va faire des crêpes suzettes. Bon, je me répète, mais c'est pas grave. C'est facile, c'est pas cher. Alors, normalement dans la crêpe suzette, il y a du grand marnier, il y a un alcool. Je vais vous montrer, on n'est pas obligé de le mettre, mais je vais le faire quand même avec, parce que ça fait partie de la recette, d'accord ? C'est une recette qu'on peut faire avec des produits qu'on trouve partout aussi, voilà. Alors si vous êtes prêts, si vous êtes lavé les mains, si votre appareil à crêpes est fait, et puis si vous êtes abonné surtout, on va pouvoir commencer. Allez, 1, 2, 3, c'est parti ! Et la liste des ingrédients est bien sûr en description en bas. J'allume le feu pour la poêle, alors je démarre assez fort, il faut que ce soit assez chaud quand même. Alors on peut faire cette opération avec du papier absorbant, bien sûr, pour tremble en l'huile, mais nous n'en avons plus, alors je le fais au pinceau, vous voyez, comme quoi on trouve toujours des solutions. Là, je démarre ma première crêpe, donc la poêle, elle chauffe. La première, elle est frintée normalement, c'est ça. Voilà, j'ai trouvé que la pâte est un petit peu épaisse, je le sens, donc pour ajouter un petit peu d'eau, on peut mettre du lait aussi, si on veut, pour avoir la bonne consistance. Voilà, après ça vous de voir. Voilà, je décolle ma crêpe, donc faites attention, ça chauffe assez, mais n'hésitez pas à jouer avec le feu, avec la température quand même, ça c'est à vous de le sentir. Il ne faut pas que ça brûle non plus. Et bien, ça va en étonner plus d'un, et bien j'ai réussi la première, avec une poêle neuve en plus, c'est rare. Salut Simon, on l'est fait. Même Simon est étonné. Oui, il n'est plus, comme ça. Alors, je continue, voilà, j'en fais une autre. Je ne vais pas graisser parce qu'il y a encore un peu de, suffisamment de matière grasse, ce n'était pas la peine de le rajouter. Voilà, là, mes crêpes sont prêtes. Et maintenant, je vais préparer l'appareil à Suzette, qui est composé de sucre, de beurre. Donc là, je mets à fondre le beurre, en fait, dans le sucre. Alors, à température, on va dire, un peu plus que le milieu, un peu plus que la moyenne, on va dire. Il faut que le beurre fonde, il ne faut pas qu'il brûle non plus. Fait attention, parce que c'est toujours délicat de ne pas faire brûler le beurre. On le fait fondre, il va fondre avec le sucre. Ensuite, je vais rajouter mon jus d'orange. Fait bien attention. Donc là, j'ai roulé un petit peu les oranges, c'est pour extraire le jus plus facilement. On peut faire ça aussi avec les citrons. On les roule sur la planche, là. Ça permet d'avoir un peu plus de jus, en tout cas de l'extraire plus facilement. Voilà, je le passe pour éviter qu'il y ait des pépins. Voilà, j'ai fait mes oranges. Je laisse réduire un petit peu, mais pas trop non plus. Bien incorporer le jus d'orange au sucre et au beurre. Voilà, il va épaissir un petit peu. Voilà, là, ça frémit. Ensuite, je coupe le feu, en fait. Je l'ai coupé. Alors, ça continue de chauffer, mais en fait, je l'ai coupé. Et je vais plonger mes crêpes dedans. Voilà, donc je répète, le feu est éteint. Ça continue de frémitir parce que la plaque est chaude. Et là, je passe ma crêpe dedans. Je la mets en quatre. Je laisse la crêpe dans la poêle pour... Je pourrais la débarrasser dans une assiette pour me faire un peu plus de place. Mais comme j'aime la difficulté, je laisse tout dans la poêle. Et je vais faire ça avec toutes les crêpes. Je vais absorber tout le petit jus d'orange. Et la dernière. Je pique le poil à cette jus. Pour faire la dernière. Pile poil, pile poil, pile poil. Voilà. Tac, et là. Les crêpes pourraient absorber tout le jus. Pile poil, viens. Alors. Alors. Ça pourrait s'arrêter là. Je vais les ester quelques zestes d'orange sur mes crêpes. Donc les crêpes ont absorbé toute la sauce. Voilà. Maintenant, la vraie crêpe Suzette, forcément, elle est flambée. Alors, on va le faire pour la forme. Mais ce n'est pas obligatoire. Si vous avez du grand marnier, vous le faites. Si vous n'en avez pas, ça n'est pas grave. Ok ? C'est parti. C'est parti. Et voilà. 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 Vous savez, maintenant, faire des crêpes Suzette. Et elles sont super de côté. Elles ont caramélisé en plus. Je les ai retournés, ce n'est pas obligé. Mais c'était pour montrer le côté légèrement caramélisé dessous. Amener du croustillant. Mais là, une fois de plus, c'est si vous maîtrisez bien la température. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Une fois que c'est flambé, on le sort. Voilà. Maintenant, vous savez faire des crêpes Suzette. Il n'y a plus qu'à vous régaler. Alors, si vous avez rencontré des difficultés pour faire cette recette, n'hésitez pas à faire vos commentaires. Je vous aiderai. Et puis, si ça vous a plu, faites vos commentaires aussi. Envoyez-moi vos photos sur Instagram avec le hashtag Programme Mentor. Je suis friand de vos photos. Je les adore. En plus, vous faites de super belles réalisations. Donc, allez-y. Ne vous gênez pas. Pour le matériel, allez sur mon site. Il y a tout ce qu'il faut. Et puis, consultez le Programme Mentor. Vous aurez quelques astuces pour cuisiner dans de bonnes conditions. OK ? Ça va ? Ça vous a plu ? Eh bien, je vous dis à bientôt. Alors, allez, ciao. À la prochaine vidéo. Pour vous équiper avec du matériel de qualité, tout ce que j'utilise est disponible sur ma boutique en ligne. Pour ne louper aucune vidéo et devenir de vrais chefs, eh bien, abonnez-vous en cliquant sur ma tête. Et pour ceux qui ont loupé ma dernière vidéo, c'est juste là. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021